Bon, comme vous pouvez le constater, on n'entend rien du tout à ce que je raconte, car il y avait beaucoup trop de bruit autour. Alors je vais vous expliquer tout ça en voix off. Donc là, j'étais en train de faire une séance d'oxygénothérapie hyperbar. Alors je vais vous expliquer ce que c'est, pourquoi j'ai eu recours à ça, comment ça se déroule et comment ça fonctionne. Donc déjà, pour commencer, le petit truc hyper inutile, j'ai dû mettre une charlotte sur la tête. Bon, c'est pas obligatoire, c'est vraiment une question d'hygiène et des chausses-pieds. Puis je devais entrer dans ce caisson hyperbar. Et celui-ci est relié à une machine qui va venir mettre une certaine pression dans ce caisson. Donc c'est pour cela qu'au début, lorsque je suis rentrée, c'est dégonflé. Et puis dès que la machine a été activée, ça a gonflé. Et voilà, je suis dans un énorme caisson. Alors je vais vous faire un petit tour pour vous montrer de quoi ça a l'air. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai une lunette d'oxygène. Donc ça me permet d'inhaler de l'oxygène qui est pur. Et ce caisson est sous une pression qui est beaucoup plus supérieure que la pression atmosphérique ambiante. C'est-à-dire celle à laquelle on est exposé au quotidien. Donc grâce à toutes ces conditions, il y aura davantage d'oxygène qui passera dans le sang. Et donc ça va augmenter également l'oxygénation de tout ce qui est cellules, tissus, etc. Pour tout simplement venir booster le système immunitaire. C'est donc quelque chose de bénéfique pour la santé. Mais surtout, ça peut améliorer certains troubles, symptômes et pathologies. Comme par exemple, les migraines, la fatigue chronique, les troubles du sommeil, l'anxiété, la dépression, etc. Bon, là je viens surtout de vous citer la catégorie qui concerne le cerveau. Par rapport à ça, on part du principe que l'oxygénothérapie hyperbare va beaucoup mieux oxygéner le cerveau. Et donc celui-ci va favoriser sa production d'hormones, de cellules, etc. Par exemple, il peut davantage produire de mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Et ainsi favoriser les endormissements et améliorer les troubles du sommeil. Bon, après moi, je ne suis pas là pour faire de la pub par rapport à cette thérapie. J'essaye juste de vous faire comprendre comment ça peut fonctionner sur le système immunitaire et certaines pathologies. Mais si vous voulez, vous pouvez tout taper sur Google et ça vous renseignera au maximum sur comment ça peut fonctionner sur telle et telle chose. Donc hormis ça, ça peut être aussi bénéfique pour tout ce qui est fibromyalgie, les os, l'articulation, etc. Mais pas que la santé, c'est aussi quelque chose qui peut, par exemple, ralentir le vieillissement. C'est pour ça qu'on a des célébrités, quelques fois, qui font des séances d'oxygénothérapie. Et c'est aussi quelque chose qui est très utilisé chez les sportifs professionnels. Bref, moi, en tout cas, j'ai découvert cette thérapie et j'ai voulu l'essayer par rapport à la maladie de Lyme. Car oui, c'est aussi bénéfique pour tout ce qui est bactéries et infections chroniques. Et donc, je vais vous expliquer comment l'oxygénothérapie hyperbar peut être très bénéfique pour la maladie de Lyme et ce genre de choses. Pour rappel, j'avais eu une prise de sang qui montrait que j'étais positive à la maladie de Lyme au stade chronique, ainsi qu'à la bartonellose et co-infection. Alors, pour commencer, je vous avais expliqué dans l'une de mes précédentes vidéos concernant la maladie de Lyme que tout ce qui est bactéries de Lyme, c'est-à-dire les spiroquettes, ils sont profondément ancrés dans les cellules, les tissus, ce qui les rend presque inaccessibles, d'où l'inefficacité d'éradiquer facilement ces bactéries. Mais le fait est que dans l'oxygénothérapie hyperbar, eh bien, l'oxygène va justement aller pénétrer dans tous ces espaces intercellulaires et il va aller profondément dans les tissus. Donc, c'est-à-dire là où, en temps normal, c'est très mal oxygéné et justement où les spiroquettes sont en train de vivre, c'est-à-dire toutes les bactéries de Lyme. Donc, en temps normal, ces zones-là, l'oxygène n'arrive pas à les atteindre. Donc, c'est pourquoi ils arrivent à survivre. Mais quand on est face comme là actuellement à de l'oxygène sous forte pression et qui est pur, eh bien, les spiroquettes de la Borrelia de Lyme ne supportent pas l'oxygène pur sous une telle pression. C'est pourquoi, eh bien, ça va venir interrompre le cycle de vie de cette dernière. Donc, c'est-à-dire que toutes les bactéries de Lyme vont donc être obligatoirement obligées de prendre la forme de spores dormantes. Donc, c'est-à-dire que ça va venir endormir les bactéries et ainsi mettre la maladie de Lyme en pause. Ça ne va pas continuer à s'évoluer. Et comme vous pouvez le voir, ça a donc des propriétés d'antibiotiques naturelles. Bon, c'est-à-dire que ça va faire exactement les mêmes effets que des antibiotiques, sauf que là, ça ne va être absolument pas nocif pour la santé. Il n'y aura aucun effet secondaire comme on peut avoir avec des antibios à long terme. Et surtout, c'est prescrit pour les personnes qui ne tolèrent pas les antibiotiques. Donc, vous vous souvenez, dans mon cas, j'ai tout de suite une réaction Herx dès que j'ai un antibiotique. Mon corps ne tolère absolument pas. Donc là, on va dire au moins, j'ai trouvé une alternative. L'oxygénothérapie hyperbar pourrait même apparemment éradiquer complètement les bactéries de la maladie de Lyme. Mais par contre, pour ce faire, c'est très compliqué. Il faudrait dans un premier temps être sous oxygène à très très long terme et surtout sous oxygène vraiment très 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 extrême. C'est-à-dire qu'il faudrait faire monter la pression à un débit tellement maximal que ça pourrait être nocif pour la personne. Parce que je pense que c'est une surprise pour personne. Mais sous présence d'oxygène avec une pression tellement extrême, il ne pourrait pas supporter. Ça va devenir une oxygène en fait qui serait toxique tout simplement. Mais du coup, pour les bactéries de Lyme, lorsqu'elles sont exposées face à de l'oxygène à long terme, sous très haute pression, très pure, etc. Eh bien, ils ne supportent plus. Au départ, ils vont prendre seulement la forme de sport dormante. Donc ça va les endormir. Puis à force qu'ils ne pourront pas se reproduire, etc. Eh bien, elles ne vont pas supporter l'oxygène. Et elles vont tout simplement mourir. Donc l'oxygène extrême, très pur, etc. Les bactéries de Lyme, elles ne supportent pas. Elles ne peuvent pas vivre dans des conditions où l'oxygène est pur comme ça. Parce que de base, les cellules où elles sont, elles sont justement très mal oxygénées, comme je vous l'avais dit. Bon, j'ai essayé de vous faire très simple et vous résumer à peu près globalement, sans trop rentrer dans les détails, de comment est-ce que l'oxygène pouvait fonctionner. Mais j'ai envie de dire, si tout ça, ça fonctionnerait comme ça, ce serait bien beau. Dans ce cas-là, tout le monde go faire de l'oxygène et tout le monde sera en bonne santé. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Sinon, c'est bon, il me suffirait juste de faire de l'oxygène jusqu'à ce que je sois complètement guérie. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors déjà, il faut savoir une chose. L'oxygénothérapie hyperbare, ça ne va pas guérir. En soi, ce n'est pas un truc, à première vue, qui guérit. C'est plutôt fait pour améliorer la qualité de vie. Donc ça veut dire, comme tout ce que je vous ai cité tout à l'heure, par exemple, si vous avez des mâles de crâne, des migraines, de la fatigue, etc., ça ne va pas guérir. Donc ça veut dire, ce n'est pas parce qu'on a fait plusieurs séances que, boum, on n'aura plus jamais ça. En fait, ça va juste améliorer. Si tu as de la fatigue chronique, à force de faire des séances, tu seras moins fatigué. Tu auras des périodes où tu n'auras plus du tout de fatigue, etc. Pareil pour la maladie de Lyme. Ça va l'améliorer. Mais la guérir, comme je vous ai dit, c'est beaucoup trop compliqué. En fait, c'est tellement compliqué qu'on ne peut pas viser la guérison avec ça. D'ailleurs, la personne qui s'occupe de cet endroit va bien expliquer qu'en fait, ils n'avaient pas assez de recul par rapport à la maladie de Lyme. Du coup, ils n'ont vu aucun patient être guéri grâce à ça. Mais ils ont eu beaucoup de patients qui sont venus faire de l'oxygénothérapie hyperbare, ici comme moi, et qui vont beaucoup mieux. Donc, leur qualité de vie, elle a été améliorée. Ils ont beaucoup moins de symptômes. Bref, ça a amélioré leur état général. Ensuite, deuxième point très important. Alors, il m'a bien expliqué que ce n'est pas après une séance qu'on va aller mieux pendant quelques jours. En fait, une séance, ça peut faire se sentir mieux qu'une journée maximum. Pour que ce soit vraiment efficace sur un certain temps, il faudrait faire plusieurs séances et surtout des séances rapprochées. Alors, lui m'a dit qu'il fallait que je fasse au moins 12 séances sur des périodes vraiment très rapprochées. En gros, limite tous les jours pour que vraiment là, je ressente une amélioration. Troisième point très important. Il existe plusieurs types d'oxygénothérapie hyperbare. Donc, il y a des caissons comme là où je suis actuellement ou des chambres d'oxygénothérapie. La différence, c'est que malheureusement, en France, les seules qui sont accessibles, ce sont les caissons hyperbars. Donc là, comme où je suis. Et le problème avec ça, c'est qu'ils mettent la pression oxygénique la plus basse. Parce qu'en fait, ils font un niveau qui est plutôt modéré. Enfin, qui est basse, mais je parle en termes de HBO, donc oxygénothérapie hyperbare, par rapport au maximum qui peut se faire. Dans ces cas-là, ils mettent le minimum. Et dans ces conditions, c'est que ça va moins être efficace. Parce que si on augmente, en fait, plus on augmente la pression et plus ça va mieux agir sur les symptômes. Si c'est faible, il faudrait plus de séances, plus de temps. Mais pour avoir une pression d'oxygène en HBO qui soit très élevée, il faudrait faire ça dans des chambres d'oxygénothérapie. Et ça, en fait, on ne les trouve que dans les milieux hospitaliers. Donc, à l'hôpital, parce que moi, là, du coup, je suis dans un centre d'oxygène, ce n'est pas vraiment la même chose. Et à l'hôpital, ils n'acceptent pas n'importe qui. En fait, il en existe très peu en France des caissons à l'hôpital et ils sont réservés que pour des cas extrêmes. Ça se ferait donc chez des cas de personnes qui sont dans un état où si on ne fait pas ça comme thérapie, eh bien, c'est la mort assurée. Par exemple, une intoxication grave au gaz, etc. En plus de ça, plus on monte en oxygène et plus c'est dangereux parce qu'en fait, enfin, ce n'est pas vraiment dangereux en soi, il n'y a rien de vraiment dangereux. Mais si on monte à une pression qui est plus que 1,3 atteint, eh bien, ça va faire que, après, le corps, il va être en manque d'oxygène parce qu'il sera habitué à avoir une pression trop élevée. Donc là, il faudrait une surveillance médicale. Quatrième point très important, c'est que c'est des séances qui coûtent très cher. Donc là, j'ai fait une heure dans ce caisson et ça m'a coûté cher. C'est un budget à mettre pour sa santé. Moi, j'ai voulu tenter, je me suis dit, ça ne pourrait être que bénéfique. Conclusion, faire des séances d'oxygénothérapie, c'est très bénéfique. Ça améliore l'état. Mais déjà, j'en ai pu faire l'expérience. Mais c'est sur du très court terme. Et pour vraiment que ça soit efficace au quotidien, il faudrait en faire tous les jours. Sauf que malheureusement, c'est un budget énorme et que ce n'est pas accessible à tous. Je pense que personne ne pourrait faire ça tous les jours de sa vie. Donc voilà. Parce que l'oxygénothérapie dans un caisson hyper noir n'est pas vraiment conseillé si on a des problèmes d'audition. Parce qu'apparemment, ça peut provoquer des accrofers, on peut entendre des bips, etc. Il n'y a qu'à la fin de la séance, lorsque la pression a été baissée, que j'ai senti mes oreilles comme s'ils s'éclataient. Vous voyez, comme lorsqu'on est dans un avion ou qu'on va dans les montagnes. Mais en sorte, voilà, c'était rien du tout. Bon, étant donné que là, je fais le montage de cette vidéo un jour après, je vais pouvoir vous dire quels sont les vrais effets que ça a eu. Pour commencer, les heures d'après, je me sentais vraiment bien. Alors avant d'avoir commencé la séance, j'étais fatiguée, mais après vraiment, je pétais la forme. Donc je n'avais pas du tout cette envie de dormir, cette fatigue et ces mal de crâne que j'ai souvent. D'ailleurs, je me suis endormie tellement facilement la nuit. Et le lendemain, je n'ai pas eu cette fatigue dès mon réveil que j'ai habituellement. Et pas de mal de crâne, mais ensuite, c'est très vite revenu vers le début d'après-midi. J'ai à nouveau eu cette envie de dormir, être extrêmement fatiguée, etc. En fait, l'état habituel. Bon, voilà, du coup, j'ai fini la séance d'oxygénothérapie. Alors franchement, ça s'est super bien passé. Je pensais vraiment que j'allais avoir, comme je vous ai dit, des problèmes aux oreilles, mais rien du tout. Le monsieur, qui travaille dans ce centre d'oxygène, m'a dit qu'il y en a beaucoup qui viennent, qui ont des problèmes d'acouphènes et au contraire, en faisant ces séances d'oxygénothérapie, ils n'ont absolument aucun problème. Donc comme ça a été le cas pour moi, vraiment, ça ne m'a fait rien du tout aux oreilles. Je m'attendais à ce que là, j'allais ressentir des bips et tout, mais putain, ça s'est tellement bien passé. Bref, il m'a dit au contraire qu'il y a des personnes qui n'ont aucun problème d'acouphènes, etc. Et qui, eux, ont ressenti des bips, etc. Bref, ça a été très gênant aux oreilles. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir refaire d'autres séances d'oxygénothérapie. Et je ne savais même pas que là, c'était la dernière semaine et ils vont réouvrir. Je pense que ça doit être à cause des vacances d'été. Ce qui fait qu'ils vont réouvrir que dans plusieurs mois. Donc je ne pourrais pas en refaire avant plusieurs mois. Je ne savais même pas qu'ils allaient fermer. J'ai vraiment eu de la chance de réserver là, au dernier moment, en fait. En sortant du centre d'oxygène, ça allait très bien. Puis j'ai commencé à avoir comme une sensation d'étouffement et que ça me faisait tousser comme si j'étais vite essoufflée, etc. Je pense que c'est parce que mon corps, là, il est exposé à de l'oxygène extrêmement pur. Et puis là, je me retrouve en plein Paris. Paris, ville de la pollution. L'air est extrêmement mauvais ici. Donc il y a un gros contraste entre être en air pur et là, boum, air pollué. Alors je pense que mon corps, là, il le ressent. Mais ça va, en soit, c'est pas juste que... Ça fait un peu bizarre. De toute façon, on verra demain s'il y a des effets. Normalement, demain, je devrais me sentir super en forme avant de faire la séance d'oxygène. C'est vrai que je me sentais très fatiguée. J'allais même dormir dans le caisson. Voilà, je voulais juste vous présenter ce qu'est l'oxygénothérapie hyperbar. J'ai le goût du plastique, de l'air qui passait. Il y a un goût dans le plastique. Et du coup, je vous dis à la prochaine.